En ces temps-là, arrive dans la ville un homme. Jeûne encore, les vêtements fatigués, les sandales poussiéreuses, il s'installe sur la place du marché, dans un recoin. Il parle, il raconte des histoires. Les habitants de la ville, entre deux achats, viennent l'écouter quelques instants, puis ils repartent, préoccupés davantage par la qualité de la viande ou la fraîcheur des légumes. Les jours passent, les semaines passent. Tu as été écouter l'homme, là, sur la place du marché ? Tu devrais y aller, dit-il. Ma femme, si l'on me cherche, je suis sur la place du marché. Je vais écouter l'homme, dit un autre. Au moins, c'est bien simple. Dès que mes affaires m'en laissent le loisir, je vais écouter une ou deux histoires. Et c'est ainsi que la réputation du conteur s'étend maintenant dans toute la ville. À tout moment, il y a autour de lui dix, vingt, cinquante, voire cent personnes. Le soir, c'est à qui aura l'honneur de le recevoir, de lui offrir le repas, de l'héberger pour la nuit. Parmi ses auditeurs les plus fidèles, une petite fille. Dès qu'elle le peut, elle vient s'asseoir devant lui, dans la poussière de la place. Elle le regarde de ses grands yeux luisants. Elle l'écoute. Elle ne comprend pas tout, non, loin de là, mais les histoires sont pour elle une musique tendre, douce, apaisante. Elle lui sourit. Les jours passent, les semaines, et les années aussi. Les histoires, c'est bien beau, mais tout de même, le monde évolue. Il y a d'autres plaisirs dans la vie. Il faut du nouveau, de l'inédit, du surprenant, du jamais vu, jamais entendu. Dans la poussière de la place du marché, il y a maintenant un vieil homme, assis, tout courbé. Les yeux fermés, il raconte. Devant lui, personne. Parfois, on lui jette une petite pièce. Le soir, il grignote un morceau de pain, puis s'enroule dans sa vieille couverture trouée et s'endort sous les étoiles. Ce jour-là, comme d'habitude, il raconte, les yeux fermés, insensibles au brouhaha, au va-et-vient, à l'agitation des gens pressés qui le contournent en beau gréant. Une femme s'arrête devant lui. « Eh bien, tu es toujours là, Yacoub ? » « Il y a tellement longtemps que je ne t'ai plus vue. Tes histoires, je les ai encore en moi. Je les ai tellement entendues. Je me souviens de chacune d'elles. Et même encore aujourd'hui, je ne les comprends pas toutes, tu sais. Mais elles me font toujours autant de bien. Mais Yacoub, maintenant, permets-moi de te le dire. Tu fais pitié. Pourquoi continues-tu à raconter tes histoires ? Tu vois bien tout de même que plus personne ne t'écoute. Eh bien, comment te dire cela ? Tu vois, avant je racontais des histoires pour tenter de changer le monde. Maintenant, si je les raconte encore, c'est surtout pour que le monde ne me change pas. Je ne sais pas si Yacoub raconte encore ces histoires, là, sur la place du marché. Mais si vous passez dans cette ville, allez en écouter une ou deux. Ça en vaut la joie, croyez-moi. Merci de votre écoute. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501